C'est ce qui a fait que, je l'ai dit, maintes reprises, les gens comme Yacouba sont devenus de Jacob. Isonelé est devenu Israël. Abayam est devenu Abraham. Diawidi est devenu David. Mais c'était des noms Congo. Prenez la Bible de nos frères témoins de Jéhovah. Le monde nouveau. Il y a des noms Congo qui sont respectés là-dedans. Vous verrez, on dit, du temps du roi Sidikiaou. Vous entendez ? Mais dans nos Bibles que nous lisons, on dit les rois Sédésias. Les mensonges. Les mensonges vont tellement vite, comme on a dit, ça va vite dans l'ascenseur. La vérité vient tout doucement là. Mais aujourd'hui, la vérité vient de rattraper les mensonges. Et nous devons mettre les choses au clair. À ceux qui pensent que la Bible, c'est un livre des chrétiens ou des romains, des européens, ça n'a rien à voir avec nous. Nous ne pouvons pas lire la Bible. Et d'ailleurs, et je vais pingler, il y en a qui disent, nous aurons notre propre livre sacré. On n'a pas besoin de la Bible. Mais rappelez-vous, lorsqu'il a été arrêté le 12 septembre 1921 en Kamba ? Les bamboutards qui étaient là, les anciens lui ont posé la question de savoir, mais quand tu es venu, tu nous as dit, tu nous as apporté trois choses. J'anticipe un peu. Mais maintenant, tu t'envoies. Mais qu'est-ce que tu nous laisses ? Sa réponse a été celle-ci. Tout ce dont vous aurez besoin, cherchez-les dans la Bible. Voilà. Même papa Simo Kimbangu nous a recommandé la Bible. Et il ajoute, car il faut que les voleurs soient attrapés avec l'objet qu'il a volé. Donc la Bible nous appartient. Elle nous a été volée et on nous l'a ramenée en d'autres langues, tout en traduisant les noms des personnages et des lieux. Et aujourd'hui, nous voulons que ces mensonges soient mis de côté. La Bible est notre histoire. Moïse n'a pas écrit les livres de la Genèse par la révélation. Non. Si vous lisez les livres de Jubilé, si vous lisez, pardon, les livres de Patriarche, c'est des livres qui datent avant la Genèse. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? Dans les livres de Jubilé, d'ailleurs, on a déterminé une période durant laquelle les hommes de la terre se multiplieront, mais ils atteindront l'apogée du péché. Alors l'Éternel suscitera une nouvelle famille à qui il va se révéler. Et on a même donné le temps où le Christ devait venir au monde, où le délige devait se tenir. Toutes ces choses, Moïse les a étudiées en Égypte. Et qu'est-ce que Moïse a fait ? Il prend l'histoire qui était déjà écrite, qui était déjà connue. Depuis les pays de Couches jusqu'à la Mésopotamie, on connaissait les livres de la Genèse. Quand je parle de la Genèse, la création, tous les éléments de la création s'étaient déjà écrits. Ils avaient également des livres qui avaient reproduit l'histoire du délige avec Noé. On dit Noé aujourd'hui, alors que de son vrai nom, il s'appelait Tata Noka, qui signifie « plévoir », et sa femme Nama. Nama signifie « s'attacher ». Et ils ont eu leurs trois enfants. Et regardez ces trois enfants qui sont nés de Noé, on leur donne des noms qui sont, je dirais, en français. Bonjour, chers téléspectateurs. Ravi de vous savoir encore nombreux aujourd'hui. Et merci surtout de nous avoir acceptés chez vous. Et bien sûr, avec votre permission, parce que sans cela, vous ne serez pas en mesure de nous suivre en ces instants. Et vous nous avez accordé ces moments. Vous vous êtes décidé en vous disant « je vais une fois de plus suivre cet homme ». Eh bien, merci beaucoup. Pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent déjà, nous vous disons encore un grand bonjour. Et merci pour le travail que vous êtes en train d'accomplir ensemble avec nous. À ceux qui ne nous connaissent pas, je crois qu'au bas de votre écran, le nom est bien écrit. Je suis bien sûr votre humble serviteur, le pasteur Joseph Abraham Kikonga Diamon. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Pays si merveilleux, si grand, si riche, si beau. Un pays qui fait l'histoire du monde. Un pays qui fait couler la salive et de l'encre à beaucoup. Mais évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler sur le Congo. Ça, je ne vous donne que peut-être l'avant-goût parce que dans les jours à venir, nous y entrerons. Nous sommes là pour la continuité de ce que nous avions commencé ensemble. La fois passée, il y a eu quelque chose de très grand, de très important, de merveilleux et qui a béni plusieurs d'entre nous. Nous avons reçu beaucoup d'appels, des gens appelés de partout. Ah, pasteur, merci beaucoup, c'est quelque chose qu'on ignorait. Pasteur, merci beaucoup, c'est maintenant qu'on se découvre. Oui, c'est vrai, nous partons à l'église. Oui, c'est vrai, nous méditons à la maison. Oui, c'est vrai, quelquefois, dans un bus, quelqu'un peut s'improviser. Et puis bon, il nous lance quelques mots en disant que Dieu lui a parlé ou qu'il est réellement envoyé de Dieu. Mais l'on ne savait pas que ce livre sacré que nous avons toujours utilisé, que nous appelons bien sûr la Bible pour nos chrétiens, a ses origines. Nous, on voit simplement la Bible. Nous la lisons, on voit les livres ou les différents livres qui composent la Bible, mais sans savoir exactement comment ces choses se sont faites. Je voudrais d'emblée dire que si nous avions pensé à étudier la Bible d'après ses origines, parce que c'est le document sacré que nous utilisons pour connaître Dieu, sa façon de faire, sa façon de parler, également sa volonté envers nous. Mais nous ne formons pas une école théologique ici, où nous allons nous mettre uniquement à étudier la Bible depuis la lettre A jusqu'à la lettre Z. Mais nous voulons juste donner d'abord le grosso modo, pour que cela vous donne l'idée de savoir pourquoi nous utilisons la Bible, comment elle a été écrite, et qui en sont les auteurs. Ce qu'il y a, hier, je m'entretenais avec un de mes frères qui est avec moi dans Boyer BTV, que vous allez découvrir bientôt dans quelques jours ici. Il dit, pasteur, il y a quelque chose quand même, quand j'ai suivi votre intervention, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, la Bible est le seul livre qui n'a pas d'auteur. On ne sait pas qui est le maître, le principal maître de cet ouvrage, on ne le connaît pas. Alors que chaque livre, quand il est écrit, il y a toujours un auteur. Et puis, ceux qui impriment, ceux qui vendent, les librairies et tout le reste, il se donne la peine de réserver quoi ? Ou de protéger les droits de l'auteur. Quelque part, on verra, on dit, toute falsification de ces documents sans l'autorisation de son auteur est une infraction pénale. Mais quant à la Bible, elle n'a pas d'auteur. Quel genre de livre sans auteur ? Et encore, quelque chose qui me dépasse, c'est le livre le mieux vendu et le plus vendu au monde. Donc, s'il y a des best-sellers, comme on dit en anglais, les premiers, c'est la Bible. Parce que c'est un livre qui est vendu sur les cinq continents du monde, jusque dans les recoins même des pays. Et encore, on nous dit qu'officiellement, la Bible a été traduite en 2000 langues ou 2000 versions. Vous imaginez ça ? Donc, c'est un livre qui mérite quand même notre attention. Il faut que l'on sache c'est quoi ces livres que nous lisons. Est-ce réellement la parole de Dieu ou c'est une invention humaine ? Parce que, comme je l'ai dit autrefois, il y a un grand pédagogue magier qui a dit lorsque l'on ne sait pas là où l'on va, l'on risque de se retrouver ailleurs. Il faut toujours savoir où on va. Et pour que vous sachiez également où vous allez, vous devez savoir d'abord d'où vous venez. Donc, la Bible nous a donné cette réflexion. Nous nous sommes dit nous devons savoir nous venons d'où. Avec cette parole, avec ces écrits que nous lisons, que nous considérons comme étant sacrés, qui nous donnent la vie et tout, et beaucoup d'autres choses. La bénédiction. Aujourd'hui, la Bible enrichit beaucoup de gens. Il y en a qui roulent carrosses grâce à la Bible. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans une banque. Ils n'ont pas membre d'une grande société. Mais simplement à cause de la Bible, vous les verrez dans des gros cylindrés avec une très belle maison mais dans une vie extraordinaire. Mais ça mérite quand même notre attention. cette affaire. Comment les gens se sont enrichis grâce à un livre que lui n'a pas écrit, que lui n'a pas vendu. Mais comment il fait pour que ces livres lui procurent ce dont il est rêvé. Voyez encore des questions qu'on peut bien se poser. Voyez. Aujourd'hui, nous disons toujours ah mais le nom de Jésus c'est devenu un produit commercial quiconque veut l'utiliser peut s'enrichir. Mais ce nom de Jésus a une irréférence où les chrétiens c'est la Bible à nos frères et sœurs musulmans et ils lisent les Corans mais dans les Corans se trouve également le nom de Jésus. On l'appelle Isabine Myriam. Jésus-fils de Marie dans les Corans. et il y a beaucoup d'autres religions que nous connaissons. On va également parler de Jésus. Certains croient en lui comme étant le plus grand maître qui est au sommet à un niveau très élevé. Mais vous et moi chrétiens avons une autre appréhension de la Bible. Donc, aujourd'hui nous sommes là pour continuer ce que nous avions commencé la fois passée sur les origines de la Bible. Et vous savez, nous avons dit que Boye BTV c'est une chaîne à caractère spirituel où nous allons traiter beaucoup plus la matière spirituelle sans oublier les côtés social, culturel, science et historique. Et je l'ai dit les jours passés c'est la spiritualité ou c'est les spirituels qui engendrent tout. Parce que tout ce qui existe a été tiré d'abord de ce qui était invisible. Et tout ce qui est invisible émane du domaine de l'esprit. Voilà pourquoi dans Boye BTV nous allons apprendre beaucoup de choses émanant bien sûr de la spiritualité. Et comme c'est des choses aussi profondes, importantes, capitales pour nos vies, j'ai toujours dit bien-aimé exhiber mon intelligence ne serait autre que vous conduire hors du chemin voulu. mettre un exergue ma sagesse c'est vous perdre parce que je n'ai rien. Quelque part il est écrit on dit ô homme qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu. Tout ce que nous avons nous l'avons reçu de la part de Dieu. Que vous soyez croyant, athée ou quoi que ce soit c'est de la part de Dieu. parce que on a vu des gens qui ont dit à écouter Dieu n'existait pas. Mais à la fin de leur vie ils ont fini par dire qu'écoutez non, non, non il existe. Lorsque nous étions encore à l'école on nous a appris des gens comme de Jean-Paul Sartre qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu mais au soir de leur vie ils ont dit réellement il existe. C'est qu'il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous regardons le monde c'est le mot tel qu'il est sa composition ses éléments quelque part on se dit assurément qu'il y a quelqu'un qui est derrière toute cette bonne architecture. Ah oui c'est vrai les francs-maçons ils parlent du maître architecte du monde mais évidemment il ne faut pas allusion au Dieu créateur des cieux et la terre c'est lui en qui vous et moi nous croyons parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret pour personne. C'est bien connu que les diables également ont une religion dans ce monde où les gens l'adorent où les gens le vénèrent il y a des gens qui se prostènent devant lui et il y en a même qui ne veulent pas qu'on continue à l'appeler du nom de Satan ou le diable mais ils ont dit il faut qu'on leur donne encore son nom originel qui est Lucifer. Bon ça c'est la part de chacun de nous en ce que je sache il est dit et il est écrit voici je mets devant toi deux chemins la vie et la mort mais celui qui t'a créé il te dit je veux que tu choisisses la vie tu es de quel côté donc nous voulons entamer notre thème de ce jour la continuité sur les origines de la Bible mais je voudrais encore une fois de plus que bien aimé là vous êtes puissiez baisser votre tête nous voulons dire un petit mot à Dieu inviter encore son intelligence sa sagesse pour que lui celle nous conduise et que chaque mot qui sortira de notre bouche soit réellement une parole qui va vous bénir qui va vous aider et qui va vous orienter prions au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Dieu notre Père Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur Saint-Esprit notre Consolateur nous venons près de toi sincèrement te dire merci pour ton amour et ta grâce si infinie voir ces jours n'a pas été les fruits de nos efforts mais bien plus ton amour si grand manifesté et tu nous accordes la grâce d'être là pour pouvoir entendre encore ta parole il est écrit notre intelligence et notre sagesse ne sont qu'une folie et nous voulons que la sagesse d'en haut nous habite et que ton intelligence nous conduise afin que ta parole soit réellement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier et que le début et la fin soient entre tes mains que le coeur de celui qui est contrit soit guéri et que celui qui a des problèmes retrouve la solution près de toi au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit nous avons ainsi prié Amen merci bien nous avons commencé ces grands sujets les origines de la Bible la fois passée j'ai dit que la Bible ce mot Bible ou ce nom Bible n'est pas un nom qui est sorti de la bouche de Dieu en disant ces livres sacrés que vous allez commencer à utiliser vous les juifs et les nations qui vont croire ça plaira la Bible mais ce sont les hommes qui l'ont débattu qui l'ont baptisé ainsi j'allais dire après avoir régroupé tous les fragments mis ensemble tous les parchemins tous ces papyrus et bien comme j'avais dit les grecs appelaient les papyrus ou les parchemins Biblos tandis que les romains les latinistes l'appelaient Biblia et c'est aussi à l'île de Biblos qu'a été organisée la grande réunion de la compilation de différents livres qui feront un seul ouvrage et qui va porter le nom de l'île comme le nom du papyrus et c'est d'ailleurs du papyrus que nous avons aujourd'hui le mot papier en français donc la Bible que nous lisons a été écrite par des hommes comme vous et moi bien sûr qu'ils étaient inspirés de Dieu envoyés de Dieu recommandés également par Dieu lui-même tout enfant de Dieu quand il marche le long de sa vie celle-ci est parsemée des promesses de la part de Dieu et celui qui est sage intelligent qu'est-ce qu'il fait les promesses qu'il reçoit de la part de Dieu il les couche sur du papier il les garde quelque part dans un support pourquoi c'est très important vous savez un jour le Seigneur Jésus Christ a dit ceci dans Jean chapitre 15 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé dans votre vie vous devez le savoir qu'il y a deux paroles de Dieu qui vous conduisent la première c'est le logos la parole écrite celle qu'on nous lit à l'église celle que nous-mêmes nous lisons à la maison dans nos bibles ça c'est la parole écrite et qui est parlée qui est enseignée vous pouvez également vous référer en disant au Seigneur un jour j'étais parti à l'église quand les pasteurs prêchaient voilà ce qu'il a dit voilà ce qu'il a déclaré voilà ce qu'il avait parlé j'ai retenu cette parole comme étant mienne et j'ai pris en fonction de cette parole Seigneur c'est toi qui avais dit dans ta parole Dieu va t'écouter et d'ailleurs la bonne prière consiste à retourner à Dieu sa propre parole c'est comme si vous disiez à un président qui vous a promis votez-moi une fois que je serai assis sur ce trône moi je vais faire ces ponts mais à la fin du mandat si les ponts n'ont pas été faits le jour qu'il reviendra encore en campagne dites-lui simplement monsieur le président vous avez dit que vous alliez projeter ces ponts construire ces ponts mais vous ne l'avez pas fait un homme et conscience c'est quelqu'un qui ou ne pas continuer à s'accompagner parce qu'il sait qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas réalisé mais notre Dieu c'est le roi des rois quand il parle quand il dit ce qu'il dit il veille pour son accomplissement la seconde parole qui vous conduit c'est la parole révélée c'est que Dieu lui-même vous a dit les révélations que vous aviez reçues par vision par songe par prophétie par conviction il y a de cela quand il lit la Bible chez lui à la maison en train de méditer mais il arrive sur un passage il sent comme si c'est Dieu qui lui parlait et il lui retient ces paroles au moment où tu vas prier il y a un problème une situation ou quelque chose tu pourrais rappeler à Dieu en disant mon Seigneur rappelle-toi qu'un jour moi j'ai dormé tu m'avais fait voir ça et ça et ça et ça mais comment se fait-il que je vois comme si ma vie ne semblait pas marcher j'ai dit non je ne suis pas ce que je suis en train de voir mais je suis ce que Dieu avait déjà dit de moi rappelez-vous de Joseph quand bien même il était en prison mais il savait qu'il était fils de la promesse on y arrivera si Joseph avait dit non à la femme de Potiphar parce qu'il savait la gloire de la femme de Potiphar était tellement petite par rapport à ce qui lui attendait ce qui lui attendait était tellement grand pourquoi ce n'était pas une parole parlée mais c'était une parole révélée mais nous sommes aujourd'hui dans la Bible l'origine du mot ou du nom Bible et ses origines même ses écrits que nous lisons ses paroles que nous lisons dont ce grand livre n'a pas d'auteur personne ne viendra dire je suis l'auteur de ce livre personne pourquoi ce n'est pas la pensée d'un individu c'est la compilation des paroles qui ont été données à des différentes personnes et je voudrais épingler un point ici du moment où j'étais dans le réveil on a cessé de nous dire et même dans la théologie que les cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle les Pentatech ont été écrits par Moïse de ces livres nous avons les livres de la Genèse les livres de l'Exode les livres de Lévitique de Détérénome et de Nombre on dit c'est les livres qui ont été écrits par Moïse et je ne cessais jamais de poser la question à beaucoup de mes aînés bon Moïse est venu vivre quelques millénaires après la création du monde mais comment il comprit comment le monde a été créé oh non non c'était une révélation Moïse était révélé par Dieu et par cette révélation alors il a écrit ses cinq premiers livres à commencer par les livres de la Genèse mais quand j'ai fait la vérification je me suis rendu compte que non toutes ces théories qu'on me bourre dans ma tête étaient fausses elles étaient fausses Moïse n'a pas écrit les livres de la Genèse par la révélation ça j'ai dit non vous savez qu'est-ce qu'on dit dans les livres des actes des apôtres c'est que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne autrement dit Moïse a étudié dans deux écoles égyptiennes pour vous qui ne le savez pas Moïse était architecte écrivain également un grand enseignant mais d'où Moïse a tiré l'histoire de la Genèse que nous lisons dans la Bible est-ce vraiment une révélation comme je disais non l'histoire de la Genèse était déjà écrite dans les pyramides en Egypte et cette histoire est également écrite sur du papyrus rappelez-vous du prophète Enoch Enoch a vécu avant Moïse mais il a écrit Enoch mais qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'ils sont allés compiler tous ces différents livres ils ont pris le livre d'Enoch ils ont mis de côté on vient de dire il ne faut pas les lire parce que c'est un livre d'hétéro canonique et aujourd'hui il y a beaucoup de vérité on dit ah non si on avait évité le livre d'Enoch parce qu'Enoch quelque part comme s'il semblait faire l'apologie des extraterrestres mais tout ça c'est faux la vérité c'est laquelle c'est que Enoch avait la connaissance du ciel et de la terre parce qu'il pouvait quitter la terre il monte dans les cieux il reste dans les cieux pendant des jours et des jours aux côtés du Père Esprit Saint s'entretenant avec lui connaissant toutes choses et Dieu lui-même lui disait tout ce que tu as vu mets-les sur écrit Enoch écrivait son livre existe aujourd'hui il a écrit les Métousalèmes ont écrit nos ancêtres en Égypte avaient déjà la parole écrite de Dieu par inspiration de ce qu'il avait donné à nos ancêtres c'est ainsi que l'histoire même de la création était déjà connue en Égypte 5 000 ans avant l'avenir du Christ les Égyptiens savaient que Dieu a créé le monde voilà le processus comment les choses se sont faites quand Dieu créait le monde l'histoire de Noé était écrite bien avant et comme j'ai toujours dit lorsque les 70 savants gréco-latins se sont réunis à l'île des Biblos pour la compilation de tous les livres qui parlaient de la parole de Dieu et en faire un seul ouvrage ils avaient reçu pour instruction d'occidentaliser le nom des personnages et des lieux voilà encore deux choses l'anglais que j'ai étudié m'a appris une chose on ne traduit jamais le nom de quelqu'un ni du lieu si j'habite sur l'avenir Ngooma et qu'on me posait la question en anglais where do you live je ne vais pas commencer à chercher Ngooma en anglais c'est quoi le piton what a no je vais garder l'authenticité du nom I am living at Ngooma Street celui qui viendra me chercher c'est l'avenir Ngooma il sait mais ceux qui ont compilé la Bible on les a dit occidentaliser les noms des personnages et des lieux ce qui a fait que je l'ai dit maintes reprises les gens comme Ngooma sont devenus des Jacob Isolélé est devenu Israël Abayami est devenu Abraham Diawidi est devenu David mais c'était des noms Congo prenez la Bible de nos frères témoins de Jéhovah le monde nouveau il y a des noms Congo qui sont respectés là dedans vous verrez on dit du temps du roi Sidikia vous entendez mais dans nos Bibles que nous lisons on dit les rois c'est des Sias les mensonges les mensonges voient tellement vite comme on a dit ça va vite dans l'ascenseur la vérité est venue tout doucement là mais aujourd'hui la vérité vient de rattraper les mensonges et nous devons mettre les choses au clair à ceux qui pensent que la Bible c'est un livre des chrétiens ou des romains des européens ça n'a rien à voir avec nous nous ne pouvons pas lire la Bible et d'ailleurs et je vais pingler il y en a qui disent nous aurons notre propre livre sacré on n'a pas besoin de la Bible mais rappelez-vous lorsqu'il a été arrêté le 12 septembre 1921 en Kamba les bamboutards qui étaient là les anciens lui ont posé la question de savoir mais quand il est venu tu nous as dit tu nous apportais trois choses j'anticipe un peu mais maintenant tu t'envoies mais qu'est-ce que tu nous laisses sa réponse a été celle-ci tout ce dont vous aurez besoin cherchez-les dans la Bible voilà même papa Simo Kimbangu nous a recommandé la Bible et il ajoute car il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé donc la Bible nous appartient elle nous a été volé et on nous l'a ramené en d'autres langues tout en traduisant les noms des personnages et des lieux et aujourd'hui nous voulons que ces mensonges soient mis de côté la Bible est notre histoire Moïse n'a pas écrit les livres de la Genèse par la révélation non si vous lisez les livres de Jubilé si vous lisez pardon les livres de 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 c'est c'est des livres qui datent avant la Genèse mais qu'est-ce qu'on a dit dans les livres de Jubilé d'ailleurs on a déterminé une période durant laquelle les hommes de la terre se multiplieront mais ils atteindront l'apogée du péché alors l'éternel suscitera une nouvelle famille à qui il va se révéler et on a même donné le temps où le Christ devait venir au monde où le délige devait se tenir toutes ces choses Moïse les a étudiées en Égypte et qu'est-ce que Moïse a fait il prend l'histoire qui était déjà écrite qui était déjà connue depuis les pays de Kouch jusqu'à la Mésopotamie on connaissait les livres de la Genèse quand je parle de la Genèse la création tous les éléments de la création s'étaient déjà écrits ils avaient également des livres qui avaient reproduit l'histoire du délige avec Noé on dit Noé aujourd'hui alors que de son vrai nom il s'appelait Tata Noca qui signifie plus voir et sa femme Nama Nama signifie s'attacher ils ont eu leurs trois enfants et regardez ces trois enfants qui sont nés de Noé on leur donne des noms qui sont je dirais en français Sem Cham Japheth étaient-ils français je dis non ils étaient Congo c'était Sémicama et Wafiuti mais tout ça ça a été traduit et c'est comme ça que vous verrez la femme de Noé qui s'appelait Maman Nama on l'a gommé dans la Bible on dit seulement huit personnes étaient entrées dans l'arche excusez-moi il s'agissait de Noé de ses trois fils et de leurs épouses mais pourquoi on n'a pas cité les noms de toutes ces épouses parce que c'était le nom Congo Nama signifie s'attacher et qui donne un verre d'autre à qui Congo Naminina Naminina signifie s'accrocher pour ne plus lâcher or Genèse dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chose donc vous voyez déjà Tata Noka quitte son père et sa mère s'attache à Maman Nama c'est là où les gens disent pasteur d'où dit-il ces histoires là papa Dengenda nous a demandé une chose mes enfants faites des recherches je lis beaucoup je n'aime pas passer un document je lis et on découvre aujourd'hui nous avons internet on est de suivre toujours des théâtres des choses qui ne peuvent rien t'apporter va dans ce qui est essentiel et tu découvriras ah voilà ce que je ne savais pas ah c'est comme ça la chose ainsi Moïse écrit il reproduit d'abord ce qui a été dit depuis longtemps ce qui était écrit depuis longtemps alors il va comprendre que la famille dont il était question qui devait venir au travers de laquelle devait naître le Messie c'est là où moi Moïse j'appartiens c'est ainsi que maintenant vous verrez pardon le livre de la Genèse est composé de quoi ? de la création après la création vient quoi ? l'histoire du délige et après le délige s'installe quoi ? la venue d'Israël en Egypte Moïse Moïse complète mais quant à la Genèse de la création quant à l'histoire qui concerne Noé et tous les déliges c'est des choses déjà écrites en Egypte chers frères sœurs ce serait rêvé pasteur ne dites plus aux fidèles Moïse a écrit le livre de la Genèse par la révélation non c'est une histoire c'est une histoire par la révélation il connaissait et il a écrit nous allons encore dire que le livre de Lévitique c'est la révélation ou encore le livre de Détérénome non Moïse écrivait maintenant les choses que Dieu lui disait monte sur la montagne il voit et Dieu lui dit tu as vu oui va fais d'après les modèles qui t'ont été montrés je voudrais prendre un petit point regardez maintenant comment Dieu est grand Dieu parle à Moïse sur la montagne il lui montre l'arche de l'alliance qui est dans le temple céleste et qui devait descendre sur la terre et il dit à Moïse regarde l'arche comment il est quand Moïse est regardé on lui dit mesure il prend la longueur il prend la largeur la hauteur tu as vu c'est comment il dit oui je vais bon va reproduire mais quand Moïse revenait nous sommes dans l'exode 31 au lieu que ce soit Moïse qui s'est mettait à tailler de l'or ou de bois pour fabriquer l'arche de l'alliance la Bible dit l'éternel dit à Moïse sache que j'ai choisi Bethlehel fils de Liab et de Hiri je l'ai mis à tes côtés pour qu'il sache inventer donc quand Moïse provenait de la montagne il faisait appel à Bethlehel il lui expliquait simplement Bethlehel oui tu vas faire l'arche mais regarde comment ce sera ce sera autant de mettre des coudées de longueur autant de coudées de largeur et puis tu mettras deux archanges au dessus dont les ailes vont se déployer couvrant ces couvertes qu'on appelle les proficiatoires voilà tu les feras en bois d'acacia mais tu vas induire tous ces bois de l'or pur Bethlehel rentre chez lui comme l'esprit de Dieu était déjà en lui il reproduisait exactement ce que Moïse lui disait qu'est-ce que je veux dire par là dans la vie il ne faut jamais marcher avec des personnes qui n'ont pas le même esprit que vous et qui ne partagent pas la même vision que vous la finalité ils vont vous faire échouer quelqu'un qui n'a pas votre esprit va vous faire échouer c'est lui qui n'a pas la même vision que vous il va vous faire échouer Bethlehel quand Moïse parlait il comprenait directement pourquoi parce que l'esprit qui était dans Moïse est le même qui était dans Bethlehel ce n'était qu'une parenthèse parce que vous allez dire pasteur il fallait avancer continuer encore je me viens cet enseignement nous sommes en train d'étudier les origines de la Bible ainsi Moïse nous reproduit le livre d'Enoch il est parti le livre de Jubilé il est parti et il prend également l'histoire de Noé qui était déjà écrite dans le livre de Patriarche il met ça aussi dans un autre livre tout en y ajoutant l'histoire de son peuple qui est le peuple d'Israël c'est ainsi qu'à la sortie d'Israël une nouvelle histoire de Dieu avec l'humanité commence par ce même peuple va intervenir le livre de l'exode qui veut saint-clin dire la sortie ils sont sortis et Dieu commence à parler à Moïse voici ce mois-ci sera pour vous les premiers mois voilà 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 comment vous devez faire vous allez prendre l'agneau vous allez le garder et puis bon voilà entre les deux soirs vous allez limonner après quoi vous allez placer vos cintirs à vos reins vos bâtons à la main et la même nuit là je vous ferai sortir du pays de l'Égypte chose dite chose faite mais encore comme on aime dire le pasteur Joseph scandalise toujours je viens de suivre tout récemment des archéologues et des spécialistes qui sont allés faire un tour à la mer rouge voici leur conclusion ils ont dit ceci est-ce les enfants d'Israël avaient réellement traversé la mer rouge parce que cette mer rouge a une longueur de 50 kilomètres et ils se sont dit en une seule nuit hommes femmes enfants vieux étaient-ils capables de traverser 50 kilomètres il y a l'autre d'ailleurs qui a dit oh non moi je ne peux pas je ne saurais pas 50 kilomètres à pied en une seule nuit avec tous les coulis qu'il y avait et il y avait les bétails de l'autre côté et tout et j'entends ce blanc qui dit mais dans le Talmud on a dit ceci que les enfants d'Israël traversèrent la mer de Jonk or la mer rouge n'est pas une mer de Jonk la mer de Jonk n'est autre que le Nil et papa d'un jour il a posé la question de savoir quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte sont-ils réellement partis en Palestine ou ils sont allés ailleurs mes enfants je vous demande d'aller faire des recherches et s'ils n'ont pas traversé la mer rouge qu'ils ont traversé la mer de Jonk où étaient-ils partis ça encore c'est un problème moi aussi je vous invite à mener des recherches ne dites pas pasteur vous devenez un athée pasteur vous devenez un athée vous ne croyez même plus à ce qui est écrit non j'y crois mais nous devons aussi vérifier c'est la Bible elle-même qui nous dit ne mettez pas foi à tout esprit éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas vous n'allez pas me dire que pasteur dans la Bible il n'y a pas de faute il n'y a pas d'erreur tout récemment un autre nous a prouvé en disant quand on dit que Jésus venait de l'autre côté de la Galilée et il venait pour traverser la mer de Tibériade et de l'autre côté il y a eu un fou qui est apparu qui avait une grosse pierre entre sa main et qui voulait faire des barres au Christ mais Jésus lui dit comment tu t'appelles il dit je m'appelle les gens et à qui il a donné l'ordre que les esprits sont sortis et ces esprits sont allés entrer dans les pourceaux qui étaient là qui se sont jetés dans l'eau mais voilà ce qu'on nous a dit maintenant qu'entre ces deux villes ne se trouve pas un lac c'est encore compliqué vous voyez qu'il n'y a pas un lac où les gens pouvaient ramer pour se retrouver de l'autre côté c'est comme tel que nous sommes ici à Kinshasa je disais à mon frère Saint Denis venez me voir à Mangafuna la semaine prochaine comme ça on aura à s'entretenir bon j'arrive à quelle heure non arrivé vers 10h mais je vois mon frère qui arrive à 18h j'ai dit mais pourquoi tu as trop traîné j'ai beaucoup traîné parce que les pirogues n'étaient pas là je les vais d'abord traverser avec la pirogue mais je serais quand même étonné pour venir à Mangafuna il faudrait qu'il y ait des pirogues c'est dans quelle rivière ici à Kinshasa c'est un peu ça comme s'il faut le dire quelque chose comme ça qui est écrite dans la Bible que nous lisons que Jésus a traversé et puis la vie que de l'autre côté on dit il y a un lac mais les historiens les géographes et tous les autres sont allés vérifier ils ont dit il n'y a pas de lac là-bas tout ça c'est la conséquence de la falsification que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé on nous dit que la première version biblique est apparue au 7ème siècle dont la version s'appelait le codex Sinaitus ou Sinaikus mais curieusement pourquoi dans toutes nos églises on n'utilise pas ce codex Sinaikus c'est-à-dire cet ensemble de codes cet ensemble des canaux qui sont sortis de mont Sinaï ce serait la bible qu'on devait utiliser dans nos églises mais pourquoi elle a été cachée et puis elle était incomplète pour que plus tard qu'il y ait une autre réunion à l'île de Biblos et lorsque nous sommes arrivés à 1611 parait encore une autre édition quand nous prenons la bible anglaise qu'on appelle le King James sa première version elle est de 1611 et là dedans vous y trouverez également les livres qu'on appelle les déterreaux canoniques entre autres les Maccabées les Syracides les livres de 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 et beaucoup d'autres et il y a quelque chose qui essaye de déranger parfois la mémoire c'est que la première version biblique on nous dit elle contenait 115 livres mais aujourd'hui nous avons une bible de 1910 qui n'a que 66 livres la bible j'entendais des frères je ne sais pas si c'est une secte ou une église j'oublie un peu le nom même ils chantaient un cantique la b i b l e livre si merveilleux oui un livre si merveilleux mais qui a été tronqué c'est ça la vérité aujourd'hui si vous prenez une telle version vous verrez tel chapitre qui va jusqu' au 30ème verset mais si vous prenez une autre version l'autre verset n'est pas là la preuve je vous donne seulement une preuve prenez le livre de joël chapitre 2 lisez en français lisez en lingala vous verrez qu'en français joël chapitre 2 va jusqu'au verset 30 mais en lingala ça s'arrête au verset 27 et les trois autres versets sont partis où mais c'est la même bible on nous dit n'enlevez pas ne retranchez pas n'ajoutez pas mais alors cela qui enlève mais on veut toujours continuer à nous faire croire que voilà elle est complète on nous a placé quelques pièges dans la bible pour que nous nous restions toujours là où nous étions qu'on ne fournisse pas des efforts de savoir d'où vient cette parole la bible je le répète c'est une histoire africaine ça n'a rien à voir avec l'Europe rien à voir avec l'Amérique rien du tout elle est totalement africaine parce que le codex Sinaïtikus Sinaï c'est encore l'Egypte c'est une partie de l'Egypte c'est l'Afrique on dit c'était la première version utilisée à Rome utilisée au Vatican le codex Sinaïtikus oui où est cela dans nos églises on parle des livres des théorocanoniques qui ont été ôtés de la bible parce que c'est des livres qui ne sont pas inspirés et puis vous voyez ça ne demande pas vraiment de la volonté divine nous avons mis ça de côté pour vous laisser les 66 livres mais quand on parle de Maccabée aller chez le Bayoumbe on vous dira qu'il y a une tribu qui est là cette tribu était gardienne du temple c'est eux qui protégeaient les papyrus c'est santé qui protégeaient les fragments des pierres sur lesquels étaient écrites les paroles de Dieu c'est santé qui protégeaient également les peaux d'animaux où était écrite la parole de Dieu mais cette tribu en Kiyombe on les appelle les Mankaba alors dites-moi quelle différence faites-vous entre Maccabée et Mankaba et puis au thé de la Bible tout cela dans l'objectif que les propriétaires de l'histoire ne puissent pas s'identifier j'ai lu le livre de Maccabée de Maccabée chapitre 18 j'y retrouve l'histoire d'un certain Simon qui a régné en Israël et qui était devenu un homme célèbre un homme puissant un homme fort qui va même battre une monnaie voyez Simon a bâti une monnaie qui portait son effigie et il y a eu une relation diplomatique avec Rome l'empereur m'ont dit quoi c'est Simon quand il est mort on l'a enterré dans un lieu où on a enterré également le membre de sa propre famille il n'était qu'un nombre de huit c'est quand même étonnant c'est à dire un lieu sacré où on a enterré ces six mots où il n'y avait que huit personnes mais si vous venez encore en république démocratique du Congo et particulièrement dans la ville d'Inkamba de Nouvelle-Jérusalem il y a un endroit qu'on appelle l'Equilongo bien sûr il y en a qui disent c'est le mausolée mais le mausolée ce mot vient de la Turquie où il y avait le roi mausole quand il est mort là on l'a enterré on a mis sa tombe et tout ça et puis on a dit bon c'est ici qu'il repose mausole et puis bon c'est devenu après les mausolées tout endroit où on met quelqu'un d'une valeur extrême dans le monde Ophélina Jésus est mon papa nous avons nous avons nous représentons nous avons 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 le roi mausolée mais le roi mausolée ça fait longtemps il y a un roi mausolée c'est un incidio l'éternel mais il y a la difficulté les amigues la difficulté parce que il y a le roi mausolée et puis la difficulté il y a le roi mausolée le roi mausolée le roi mausolée le roi mausolée il y a le roi mausolée le roi mausolée le roi mausolée il y a le roi mausolée Sous-titrage Société Radio-Canada